1896, c'est la date à laquelle les premiers charbons ont été extraits d'ici à Losanguel, la Fousse 1119. Le charbon, tout un symbole de la première révolution industrielle. Pour parler de la troisième révolution industrielle, ici avec le maire de Losanguel, Jean-François Caron. Écopole, écoquartier, écohabitat, ou comment les Lossois réinventent un nouveau modèle de développement. Ce qui caractérise Lossois, c'est que depuis 20 ans, depuis la fermeture de la mine dans cette commune, le chômage, etc., on se dit qu'il faut réinventer un destin au territoire minier et on va le faire à la fois sans renier le passé, mais en ouvrant, en innovant sur les enjeux de demain. Et la question énergétique, elle est évidemment majeure. Derrière cette idée générale que la mutation de l'énergie et des réseaux va enclencher une troisième révolution industrielle, il y a l'idée que c'est des nouveaux marchés, ce sont des nouveaux emplois, évidemment, et c'est un nouveau mode de vie. Écoquartier, ou panneau photovoltaïque sur l'église, des réalisations concrètes, visibles et mesurables, qui placent Losanguel comme exemple de la troisième révolution industrielle. Une mutation énergétique réussie au service d'une nouvelle dynamique économique. La région Nord-Pas-de-Calais, peut-être parce qu'elle a connu la crise avant les autres, depuis les années 80, elle est finalement mieux placée pour investir dans l'avenir. On a une mobilisation des milieux politiques, on a une mobilisation des milieux économiques, des milieux de la recherche, et on a l'opportunité de devenir la région de France et même d'Europe, où s'invente ce nouveau modèle de développement basé sur la sobriété énergétique, les nouvelles activités, les nouvelles énergies, un nouveau rapport à la matière, ce qu'on appelle les écomatériaux, et donc un bouleversement de tous nos process économiques. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, M. Caron. Merci beaucoup, M. Caron.